Elodie Ménétré examine la petite pièce où elle vient d'entrer en cette froide après-midi du 6 décembre 1983. Tout est propre, rangé avec soin. L'atelier de couture de Sophie Mercier, situé dans une rue populeuse des Buttes-Chaumont, est tout ce qu'il y a de plus classique. Elodie Ménétré regarde maintenant la couturière. Elle non plus n'a rien d'extraordinaire dans son aspect. La cinquantaine, grande, mince, les cheveux noirs ramenés en chignon. Est-ce que cette amie qui lui a indiqué l'adresse de Sophie Mercier ne se serait pas trompée ou n'aurait pas exagéré un peu ? De son côté, Sophie Mercier observe intriguer cette inconnue qui se tient devant elle sans rien dire. Elle doit avoir 45 ans, elle est restée jolie avec sa blondeur replète qui n'est pas sans charme. Elle n'est certainement pas du quartier comme le sont toutes ses clientes. D'ailleurs, elle a la curieuse impression que ce n'est pas une cliente. Sophie Mercier se décide à rompre le silence qui commençait à devenir gênant. « Madame, que désirez-vous ? » « Eh bien, je ne suis pas très fixé. » Il y a encore un silence. Et puis, l'arrivante prend la parole précipitamment. « Oh, il faut que je vous dise la vérité. C'est une amie qui m'a conseillé de venir vous voir. Elle m'a dit que vous aviez... » « Enfin, elle m'a dit que vous aviez des... des pouvoirs. » « Des pouvoirs ? » « Oui, que vous étiez médium, voyante. » Sophie Mercier a un léger sourire, si l'on veut. « C'est un don qui se transmet dans la famille, mais je n'en ai jamais fait mon métier. Je m'en sers de temps en temps pour rendre service. » Élodie Ménétré s'approche d'elle, croisant les doigts dans une attitude suppliante. « Il s'agit de mon mari. Je voudrais le revoir. » Il vous a quitté. Il est mort. Il y a un an. « Pourriez-vous le faire apparaître avec des tables tournantes ou un autre moyen ? J'ai de l'argent, je vous paierai. » Sophie Mercier se met à réfléchir. L'argent. Un mot qui, pour elle, est synonyme de souci sans nombre. Divorcée sans enfant, ancienne employée de la haute couture au chômage, elle fait depuis des robes pour ses voisines et elle vivote tout juste. Se pourrait-il que ce fluide qu'elle se vante de posséder et auquel on croit dans son entourage, lui serve à quelque chose ? Elle déclare enfin « Pour cela, il faudrait que je sois sur les lieux où il a vécu. » Élodie Ménétré répond avec empressement « Mais venez chez moi. J'ai un grand pavillon en banlieue à Villemomble. Vous resterez le temps qu'il faudra. » Cette fois, il n'y a plus à hésiter et Sophie Mercier accepte. C'est ainsi que ce 6 décembre 1983, deux femmes décident brusquement de rompre avec leur vie quotidienne pour évoquer un mort. Près de six mois ont passé depuis l'installation de Sophie Mercier dans la villa d'Élodie Ménétré, un vaste pavillon à deux étages meublé avec un goût raffiné au milieu d'un grand parc. Sophie ne demanderait qu'à rester jusqu'à la fin de ses jours, entourée des petits soins de son hôtesse. Seulement, elle sent bien que cela ne va pas durer. Toutes ces tentatives pour faire apparaître honorer Ménétré le mari d'Élodie ont été des échecs complets. Sophie a d'abord recouru aux tables tournantes, puis aux incantations devant le feu de la cheminée. Elle a même obligé sa compagne à faire des processions dans le jardin en chemise de nuit tenant un cierge allumé. Rien n'y a fait. L'époux défunt a obstinément refusé de se manifester. Ce 31 mai, le déjeuner des deux femmes se déroule dans un silence tendu. Penchée sur son assiette, Sophie Mercier observe son hôtesse du coin de l'œil. Elle n'a pas son air habituel, sa bonhomie de petite blonde replète. Son front est soucieux, sa bouche a pris un pli dur qu'elle ne lui avait jamais vu. Sophie craint le pire, et c'est effectivement le pire qui arrive. Élodie s'adresse brutalement à elle. « Ma chère, vous m'avez trompé ! » Bien entendu, Sophie Mercier se réécrit. « Comment pouvez-vous dire une chose pareille ? » Élodie Ménétray durcit encore le ton. « Comme j'ai été bête de vous faire confiance ! » « Vons pouvoir, c'est de la comédie ! » « Vous avez joué la comédie pour profiter de mon hospitalité ! » Sophie essaie de donner le maximum de conviction à sa belle voix grave. Elle enveloppe son interlocutrice de son regard le plus pénétrant. « Mais si j'ai des pouvoirs ! » « Je les tiens de mon oncle. Dans ma famille, ils se transmettent d'oncle ou tante, en nièce ou en neveu. Si votre mari n'a pas voulu venir, c'est qu'il hésite encore. Attendez un peu ! » Mais le charme ne joue plus. Élodie réplique sèchement. « Vous ferez vos bagages après le déjeuner. Je veux que vous soyez partie ce soir. » Sophie Mercier reste silencieuse. Elle réfléchit. « Il faut trouver quelque chose. » Elle prend la parole d'un ton apparemment détaché. « Dommage. J'allais employer un nouveau moyen. Et cette fois, j'étais sûr que votre mari allait vous apparaître. » Malgré elle, Élodie Ménétré est troublée, comme chaque fois qu'elle entend parler de son mari. « Quel moyen ! » Sophie laisse s'écouler un instant pour bien marquer son effet. « L'hypnose. » « L'hypnose ? » « Oui, je vous endors. » « Votre esprit quittera doucement votre corps et rejoindra celui de votre mari. » « Vous vous verrez tout seul. » « Sentez-moi. » Élodie Ménétré est bouleversé. « Bon, je vous crois. Essayons tout de suite. » Elle va s'allonger sur le divan du salon. « Sophie la rejoint et s'installe près d'elle. » « Laissez-vous aller. » « Regardez-moi dans les yeux et comptez lentement. » Docile, Élodie Ménétré obéit. Bientôt sa voix se fait plus faible, sa respiration plus régulière, ses paupières se ferment. À 19, elle est endormie. 14 juin 1984. Caroline Drummond se trouve dans le bureau de M. Mariel, commissaire de Ville-Momble. Caroline Drummond a bien des choses à dire à la police. « Monsieur le commissaire, je suis sûr que ma voisine, Mme Ménétré, a été assassinée. » Le commissaire Mariel, à l'habitude de ce genre de ragots, il écoute poliment le récit de Mme Drummond, cette femme étrange qui s'est installée chez sa voisine il y a six mois, ses processions incroyables qu'elle faisait toutes les deux la nuit dans le jardin et enfin, depuis quinze jours, la disparition d'Élodie Ménétré. Alors le lendemain, parce que c'est son devoir, le commissaire va rendre une visite au pavillon Ménétré. Sophie lui ouvre, il lui demande où est la maîtresse des lieux, mais la réponse n'est pas celle qui l'attendait. « Mme Ménétré ne reviendra plus ici, monsieur le commissaire. » Comment ça ? Sophie Mercier va chercher une lettre sur une table du salon. « Lisez vous-même. » Et le commissaire lit. « Ma chère Sophie, je me retire pour toujours dans un couvent dont je ne vous dirai pas le nom. C'est la seule manière de me sentir plus près de mon pauvre mari. Vous avez été si bonne pour moi que je vous laisse occuper le pavillon jusqu'à ma mort. À ce moment, les religieuses préviendront mes héritiers. » Le commissaire Marielle est évidemment surpris, mais un rapide examen des papiers personnels d'Élodie Ménétré le convainc que l'écriture de la lettre est bien la sienne. Il prend congé poliment et regagne son bureau un peu agacé d'avoir été dérangé. 16 juin 1984, on sonne au pavillon de Villemomble. Derrière la grille, un jeune homme aux cheveux bruns coupés courts, à la mine insolente et aux yeux magnifiques, des yeux verts comme on en voit rarement. Sophie Poussin crie. « Hector ! » Oui, Hector Mercier, son neveu le plus âgé, qui faisait son service militaire, vient lui rendre visite. Et, en le voyant, le visage de Sophie change soudain. Il passe sur ses traits une expression craintive. Hector entre joyeusement, il a un sifflement prolongé. « Bonjour, tantine ! » « Dis-donc'est rien chouette ici ! » « Mais qui t'a donné mon adresse ? » « Mais c'est le concierge de ton ancien appartement, par dit ! » « Et puis, tu sais, j'ai parlé aux voisins en venant ici. Il paraît que l'approprio qui t'a hébergé a disparu. » Sophie Mercier ne répond rien. Elle regarde le visage insolent de son neveu, mais ce sont ses yeux verts qu'elle fixe avec le plus d'intensité. Ses yeux sont un signe qui ne trompe pas. C'est lui qui a hérité de ses pouvoirs, ses pouvoirs qui, dans la famille, se transmettent d'oncles ou de tantes, en nièces ou neveux. La voix goyeuse l'attire de sa rêverie. « Dis donc, Tantine, t'as pas l'air enchantée de me voir ? » « T'as peur que je te tape ? » « Note bien que t'as pas tort. » « Tu imagines ce que c'est quand on revient de l'armée, hein ? Alors, si tu avais cent balles ou un peu plus ? » « Non. » L'avariste naturelle de Sophie a pris le pas sur sa peur. « Hector ne s'émeut pas pour si peu. » « Eh bien, invite-moi à déjeuner. » « Ça sera toujours ça de pris. » Pendant le repas, Sophie Mercier fait tous ses efforts pour ne pas paraître inquiète. Mais c'est plus fort qu'elle. Il suffit de regarder Hector pour voir à l'évidence qu'il a des pouvoirs plus forts que les siens. C'est au fromage que ce qu'elle redoutait se produit. Hector s'amuse à faire tourner son couteau sur la nappe. La lame s'arrête en direction de la fenêtre. Sophie palit. Son neveu recommence et la lame s'arrête exactement au même endroit. Malgré elle, Sophie Mercier a un cri. « Arrête avec ce couteau ! » Mais Hector n'arrête pas. Il recommence. Et pour la troisième fois, le couteau s'immobilise dans la même direction, exactement vers le massif d'Hortensia au milieu de la pelouse. Un sourire étrange passe sur les lèvres du jeune homme. « Il paraît que tu as des pouvoirs, Tantine. Mais j'ai bien l'impression que moi aussi. Je vois quelqu'un, quelqu'un de mort qui veut me parler. Une dame. T'es-toi ! » « Ah, la dame me parle ! » « J'entends un nom. Hortense ! » « Elle s'appelle Hortense. » « Ah non, 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 elle me fait nom de la tête. Ce n'est pas cela qu'elle me dit. » « Hortensia ? » « Oui, voilà. Je suis sous les Hortensias. » « Sophie a grippe le bras de son neveu. Dans la maison, j'ai trouvé 20 000 francs liquides. Je t'ai les donnes. Mais pour l'amour du ciel, ne parle plus jamais de ça. » Hector sort aussitôt de son état second. « Plus jamais ! C'est promis, Tantine. » Mais Hector Mercier trahit sa promesse le lendemain même. En quittant sa tante, il va fêter l'incroyable événement avec ses copains de régiment. Il y a une bagarre. Tout le monde se retrouve au poste. Les policiers le fouillent, découvrent dans ses poches une liasse de billets de 500 francs. Il interroge son ménagement. « Où t'as volé ça, hein ? T'as intérêt à nous le dire. » Hector préférerait ne pas dénoncer sa tante. D'abord parce que, malgré tout, il l'aime bien et ensuite et surtout parce qu'il aurait aimé garder la poulouse d'or. Mais il n'a pas le choix. C'est elle ou lui. Alors il avoue tout. Le jour même, les policiers perquisitionnent dans le pavillon d'Ile-Momble et découvrent le corps d'Élodie Ménétré, non sous le massif d'Hortensia, mais pas très loin. Sophie Mercier a été condamnée à 20 ans de prison par la cour d'assises. Dans son box, elle affichait un air fataliste. Elle ne cessait de répéter « C'est normal. » Avec ses pouvoirs, Hector devait fatalement tout savoir. Réflexion qui faisait à chaque fois hausser les épaules au président. Pour lui, Hector, garçon sans scrupules et sans moralité, avait tout deviné et profité de la frayeur de sa tante. Bien sûr, c'était le plus logique. Mais alors, pourquoi Hector Mercier n'aurait-il pas eu ses fameux pouvoirs ? Hein ? Essayez donc de faire s'arrêter la lame d'un couteau trois fois de suite au même endroit. Sous-titrage Société Radio-Canada